Bonjour et bienvenue, je suis Anaïs Bénard, responsable communication et je suis accompagnée de Gaëlle Grenat, notre directeur marketing. Bonjour Anaïs. Bonjour Gaëlle. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer avec nous les 60 ans de Profrois, en direct de notre centre d'excellence et de production à Aubagne, dans le sud de la France. Alors c'est un grand plaisir, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour cet événement des 60 ans de Profrois, très important pour l'entreprise. Alors nous allons parler de différents sujets qui nous tiennent à cœur, des sujets comme l'innovation, l'adaptation aux défis environnementaux et également la passion pour la réfrigération. Et nous allons faire tout cela avec des intervenants assez haut de gamme, des intervenants internes, des intervenants externes. Nous aurons Johan Samuelson, le directeur général. Nous aurons Anthony Hery, notre directeur des opérations. Nous aurons Eric Lajoie, qui est également expert mis en service. Et en deuxième partie, nous aurons le tour de table, table ronde des experts, avec le directeur innovation d'Axima, M. Jonathan Leguil, et le président du CMAFROIS, qui vont nous livrer leurs avis et leurs visions sur le futur de la réfrigération. Wow, quel programme ! Quelques informations techniques avant de commencer. Lorsque vous êtes sur la plateforme Livestorm, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions ou laisser un commentaire. Notre chef de produit, Shérif Samy, qui est en régie, répondra à toutes vos questions. Alors, dans quelques minutes, nous allons lancer notre nouvelle vidéo de présentation de l'entreprise, qui est plutôt pas mal. J'ai hâte aussi. Et avant ça, on va accueillir sur le plateau Johan Samuelson, qui est notre directeur général, celui de Profrois et de l'activité des systèmes de réfrigération du groupe Carrier, qui va nous parler et se présenter. Bonjour Johan. Bonjour Gael, bonjour la ministre, bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci Johan de participer à cet événement important pour l'entreprise et merci de le faire en français, puisque le français n'est pas votre langue maternelle, n'est-ce pas ? Non, ça, ça va être évident. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, bonjour, mon nom c'est Johan Samuelson. Ça fait trois mois que je suis ici à Profrois. Avant Profrois, j'ai travaillé pour divers groupes internationaux. Dans la dernière, j'étais très impliqué dans la réfrigération, la climatisation et le choix de réfrigérants. Et c'est pour ça que j'ai décidé de venir à Profrois, parce qu'à Profrois, c'est une compagnie où on a déjà fait un choix très difficile. On a fait le virage vert de CO2. On a choisi un réfrigérant naturel. Et je pense que c'est ça qui fait Profrois, une compagnie très intéressante. On est très bien positionnés pour l'avenir et pour avoir la croissance avec le CO2. Merci Johan. Revenons maintenant aux origines de Profrois. Profrois est une entreprise qui a été créée en 1961 à Marseille. Et en l'espace de 60 ans, elle est devenue un des leaders européens et mondiaux des systèmes de réfrigération commerciaux et industriels, avec plus de 600 personnes sur le site d'Aubagne et ailleurs, et plus de 18 000 installations au CO2 réalisées à travers l'Europe et l'Asie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quelles sont les étapes majeures qui ont façonné l'entreprise ? Oui. Profrois a commencé comme un fabricant de centrales HFC à Marseille. Et après, comme vous avez dit, on a déménagé ici à Aubagne, mais maintenant nous sommes 600 personnes à Aubagne. Un événement très grand dans notre histoire, c'est quand on a fait le choix de virer vers le CO2. On a commencé avec le CO2 en 2008, et maintenant nous sommes l'un des plus grands fabricants de centrales CO2 au monde. Des autres grands événements dans l'histoire de Profrois, c'est en 2009, mais je pense que c'est en 2009, on a rejoint la groupe Carrier. Et ça, ça... 89. 89. 89, ok. Un petit peu avant. Ok. Je suis désolé. Mais à 89, on a rejoint Carrier, puis après ça, Carrier a acheté les groupes Linda Refrigeration et la groupe Green & Cool, et on a intégré la production de ces produits ici à Aubagne. Très bien. Super. En tout cas, merci, Johan, d'être parmi nous. Vous resterez tout au long de l'événement pour répondre à nos questions à la fin, éventuellement. Et je vous dis à tout à l'heure. Avant que je porte, je veux juste dire deux ou trois mots aux employés de Profrois. Bien sûr. Parce qu'on a parlé un peu de tous les produits qu'on produit ici. Avec le CO2, on a une très grande gamme de produits CO2. Et on n'a pas juste les produits qu'on a aujourd'hui. On est en train de développer beaucoup de nouveaux produits comme le Core Tech Evo qui donne nos clients l'opportunité d'avoir une réduction de la consommation énergétique. On a des très bons produits, mais honnêtement, la plus grande force de Profrois, c'est le 6001 pays ici à Aubagne qui se mobilise tous les jours pour arriver ici, pour donner les meilleurs produits et une haute qualité de service à tous nos clients. Exactement. Merci. Découvrons maintenant en image le nouveau film de présentation de Profrois qui met en scène certains de nos employés en exclusivité et en direct de Aubagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Chez Profrois, nous accompagnons nos clients de la visite jusqu'à la mise en service des appareils en définissant leurs besoins comme il se doit, de façon à établir des offres de prix et également un délai qui corresponde à leurs attentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Nos installations de CO2 sont plus sûres et plus performantes de par l'utilisation de ce fluide, qui est un GWP de 1, qui est non toxique et non inflammable. De plus, toutes nos centrales sont testées en atelier et intègrent pour certaines les options Cooltech Evo avec éjecteurs modulants qui permettent de gagner en performance sur les installations. Il y a deux processus en place pour garantir un haut niveau de qualité chez Profrois. Le premier est basé sur le contrôle et le test de 100% de nos machines par une équipe dédiée de contrôleurs et formée pour cela. Et le second, basé sur l'amélioration continue qu'on appelle carrière excellence. Devenez-vous aussi un acteur de la réfrigération durable. Contactez-nous. Impressionnant, impressionnant Anaïs. J'en ai des frissons là. J'aime bien la musique aussi d'ailleurs. Alors, l'objectif, c'était vraiment de montrer les hommes et les femmes passionnés qui travaillent derrière les machines. Je remercie encore tous les employés qui ont joué le jeu pendant le tournage. Alors, comme vous avez pu le voir, Profrois accompagne ses clients et ses installateurs depuis l'identification de leurs besoins et la compréhension de leurs problématiques jusqu'à la livraison et la mise en service. Et c'est vraiment cet accompagnement à chaque phase du projet qui caractérise l'ADN de Profrois. D'ailleurs, si vous voulez rencontrer les hommes et les femmes qui travaillent derrière les machines sur notre site d'Auban, vous êtes les bienvenus. Bien sûr, vous êtes vraiment les bienvenus. D'ailleurs, Gaëlle, si on allait faire un petit tour de l'usine. Pour cela, j'appelle Anthony Herry, notre directeur des opérations, qui va être notre guide. Bonjour Gaëlle, bonjour Anaïs, bonjour Anthony, donc Anthony, notre directeur des opérations chez Profrois. Bienvenue chez Profrois, c'est un vrai plaisir aujourd'hui de vous accueillir. Mon rôle au sein de Profrois, avec l'ensemble des 600 collaborateurs, c'est d'obtenir votre satisfaction. Gaëlle l'a précisé, en allant de la commande jusqu'à la mise en service, on va réceptionner votre commande, étudier l'installation, acheter des composants, se les faire livrer en temps et en heure, et aujourd'hui c'est un beau challenge, et produire votre machine. Donc bienvenue, c'est un vrai plaisir de mettre les hommes et les femmes de Profrois en avant aujourd'hui, et on va pouvoir vous accueillir dans une visite inédite. Alors c'est vrai que depuis deux ans, avec le Covid, on a eu du mal à faire venir nos clients et nos partenaires visiter l'usine. C'est pourquoi nous allons venir à vous avec une nouvelle plateforme immersive 360 degrés, qui est assez bluffante, comme vous pourrez le voir, on l'a vu avec Anaïs, et qui vous permettra de visiter l'usine comme si vous y étiez, vous verrez les employés travailler. Et cette plateforme a été développée avec une start-up française, qui est basée à Aix-en-Provence, pas loin d'ici, qui s'appelle Inertio. On va lancer la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, la visite commence par l'accueil de Profrois. Sur votre gauche, vous avez un menu. Ce menu vous permet de vous déplacer d'un endroit à un autre. Donc vous pouvez voir les bureaux, les bureaux d'études et les différentes parties de l'usine. Vous pouvez voir aussi des petites icônes qui apparaissent, et notamment une icône Play, qui vous permet du coup de visualiser des interviews de nos salariés, qui vont vous expliquer leurs fonctions chez Profrois. Ici, on peut voir Cassandre du bureau d'études. Mon travail, c'est pour toi, c'est de développer les mêmes des produits de sécurité, notamment la poire faute dans les applications d'études. Vous pouvez voir également des petites icônes en forme de flocons. Donc ces icônes-là vous permettent de vous déplacer encore une fois d'un endroit à un autre. Bienvenue dans notre usine. Vous avez une vue générale. Comme un pull précisé Anaïs, 40 personnes au bureau d'études vous accompagnent tous les jours dans la conception des équipements, allant sur la mécanique, le circuit froid, l'électrique, l'automatisme. Vous avez une vue 360 de l'usine. Pour certains, c'est la première fois que vous la découvrez. Vous pouvez voir nos collaborateurs sur les unités de condensation, sur la partie gauche, la partie échangeur. C'est un vrai live 360 de notre usine, avec l'atelier cuivre sur le côté. On va cliquer sur le petit icône pour vous accompagner maintenant au cœur de l'usine. Sur votre droite, l'atelier cuivre. Vous voyez que l'ensemble de l'atelier est structuré en flux autour de notre méthode Carrier Excellence, qui est là pour optimiser tous les flux de production, permettre des points quotidiens avec l'équipe sur notre amélioration continue. Bienvenue dans l'unité de condensation pour les magasins de proximité. Là, une petite cellule de 3-4 personnes va monter de A à Z votre produit, le tester, vérifier sa conformité et s'assurer de vos satisfactions. On arrive désormais sur l'atelier CO2 pour les supermarchés. Et là, 200 personnes œuvrent tous les jours à votre satisfaction. Chaque cellule est indépendante, avec entre 6 et 12 personnes dans une cellule, et vont réaliser de A à Z votre assemblage, sa vérification, son câblage et son contrôle qualité. Alors, on change d'atelier, on file sur le hall B, le central CO2 haute capacité, et vous avez la chance de voir nos power cools, nos machines industrielles dans ce hall-là. Atelier à forte technicité, avec des équipes de braseurs, des équipes de tuyauteurs, qui vont se consacrer sur ces machines-là. Et enfin, l'atelier échangeur. Vous voyez quelques gaz-couleurs dans l'atelier. On fabrique intégralement l'échangeur, à partir de bobines d'aluminium. Nos collaborateurs vont s'occuper de dérouler, préparer les tubes cuivres, d'assembler les batteries. Et vous allez avoir la chance de voir sur la droite le certissage de l'ensemble. Donc, bienvenue dans l'atelier aluminium. Et vous voyez la fabrication en live des échangeurs et des plaques d'aluminium que vous retrouvez. Comme a pu le préciser Jean-Michel Jacenta, la qualité est notre point clé. Donc, chaque échangeur est testé unitairement dans notre piscine en test d'étanchéité. Vous voyez l'opération qui est en train de se passer au cœur de l'atelier. Et sur nos ateliers CO2, chaque machine, en fin de circuit, après un contrôle qualité, va rentrer dans un caisson haute pression, de façon à faire un test 130 bar. Donc, vous voyez les équipes qui rentrent l'appareil, qui vont le connecter, et qui vont fermer la cellule pour des raisons de sécurité. Et on va lancer la vérification de la sûreté et de la sécurité de votre centrale CO2. Donc, c'est un processus qui va être une des dernières étapes de la fabrication avant le contrôle final qualité et l'arrivée sur notre parc d'expédition qui va suivre. Et voilà, bienvenue sur le parc d'expédition. Votre commande est prête. Notre équipe d'expédition se charge d'organiser votre expédition, le chargement du transport, le contrôle final et la réalisation de votre satisfaction. Merci. Merci Antony. Merci. Merci Antony. C'était impressionnant. À chaque fois, on monte en puissance au fur et à mesure de l'événement. Voilà. Et je tenais à mettre un dernier mot de merci à tous les collaborateurs de l'équipe, puisque sans eux, ProFroid n'existerait pas. On a la chance de faire du Made in France, de pouvoir produire ici à Aubagne, et c'est un vrai plaisir de le faire avec vous. Merci Antony. Merci beaucoup. À bientôt. Et pour ceux qui voudraient revoir la vidéo 360, elle sera disponible sur notre site internet dès la semaine prochaine. Alors nous arrivons maintenant à la deuxième partie de cet événement avec le tour de table des experts sur le futur de la réfrigération. Et pour commencer, je vais accueillir en live, connecté sur Teams, M. Jonathan Leguil, qui est expert technique au sein de la direction innovation d'Axima. Alors Axima Réfrigération, c'est 2300 employés, plus de 80 agences et 425 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est un des leaders sur l'installation des systèmes de réfrigération à la fois commercial et industriel. Jonathan, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends bien. Et vous ? On vous entend très bien. Merci de participer à cet événement. Ça nous touche beaucoup. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs ? Oui, tout d'abord, je vous remercie de nous convier à cet anniversaire. Je souhaite un très bon anniversaire à ProFroid pour ses 60 ans. Je suis, comme vous l'avez dit, expert technique et chargé d'innovation au sein d'un service qui représente 5 personnes chez Axima Réfrigération, qui fait partie aujourd'hui du groupe Equest. Notre rôle, c'est d'accompagner nos opérationnels pour déployer les solutions innovantes, et notamment des solutions avec une empreinte carbone faible et des performances énergétiques élevées, qui sont la tendance actuelle et le besoin pour répondre aux enjeux de la transition énergétique. Très bien, très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la valeur ajoutée qu'apporte ProFroid à des installateurs comme vous ? Alors, nos deux sociétés sont évidemment des partenaires historiques, de par leur histoire et leur longue histoire, et aussi de par leur place sur le marché français. Nos deux sociétés font partie aujourd'hui des leaders sur le marché du froid, et ça fait un certain temps déjà. Donc, les forces de ProFroid, je dirais, pour répondre aux contraintes des installateurs, elles sont diverses et multiples. On peut par exemple citer, on a besoin de réactivité, en règle générale, quand on est installateur, pour répondre à des projets, et donc on a des réponses pour les chiffrages, etc., qui sont assez rapides chez ProFroid, et ça nous convient bien. ProFroid a une large gamme de produits, donc une large gamme de produits CO2 qui vont du petit froid jusqu'au froid industriel, et je dirais sur toute la palette des technologies CO2, avec le CO2 subcritique par exemple, et vous êtes également capable de produire des systèmes avec d'autres fluides, et on en a encore besoin aujourd'hui. Et je dirais le troisième point, c'est l'effort d'innovation qui est produit ces dernières années, et depuis peut-être assez longtemps aussi, par ProFroid, avec des produits intéressants qui ont été cités tout à l'heure, comme PooTech Evo Powerpool, je dirais, qui sont vraiment au devant de la scène sur le CO2. Merci Jonathan pour ce retour positif, ça nous touche. J'ai une autre question, un peu plus sur le marché, votre vision du marché. C'est vrai qu'avec les réglementations européennes récentes, la F-Gaz, la PIFAS, et la prise de conscience de l'opinion publique sur les conséquences environnementales de leurs actions, quelle est la, d'après vous, quelle vision vous avez de la réfrigération et de son futur dans les prochaines années ? Alors, c'est une bonne question, et je dirais, comme on dit souvent, on n'a pas forcément de boule de cristal, mais on a des opinions, et on travaille pour faire des choses. Donc, on a parié assez tôt chez Axima Réfrigération sur l'usage des fluides bas carbone et notamment des fluides naturels. Donc, on a mis, enfin, on s'investit dessus depuis une grosse dizaine d'années, depuis 2010, avec le programme qui s'appelle Illico, vous voyez le petit logo au-dessus de moi, qui veut dire Initiative Limitation Impact CO2. Voilà, c'est l'essence un peu de ces fluides-là. Et donc, on porte aujourd'hui, je pense, avec quelques industriels comme vous et avec nos confrères, l'effort pour convertir le parc, qui est un effort qui est assez important. Donc, la vision, c'est que l'horizon est vraiment ouvert et dégagé pour les fluides naturels au sens large, et plus particulièrement pour le CO2, car c'est un fluide qui est, quoi qu'on en dise, très polyvalent. On peut faire du froid négatif, du froid positif, de la pompe à chaleur, voire éventuellement de la clim-process, etc., même si ce n'est pas forcément le premier usage qu'on a aujourd'hui. Mais je dirais, il y a de la place pour tous les fluides qui répondent aux contraintes de demain, c'est-à-dire qui ont un effet de serre faible, enfin, un effet radiative faible, et des performances énergétiques élevées. Donc, je dirais, aujourd'hui, il y a une levée de doute encore à faire quand même sur l'usage des HFO, puisqu'on entend pas mal de choses. Néanmoins, c'est des produits qu'il n'est pas déraisonnable aujourd'hui d'utiliser sur le petit froid ou en mode confiné. L'ammoniaque reste toujours légitime et plus que jamais légitime sur le froid industriel et les systèmes indirects. Et on voit et on observe quand même sur le marché un développement des applications propane sur différentes typologies, en distribution, avec des systèmes à boucle d'eau ou aussi dans l'industrie avec des refroidisseurs de liquide. Donc, je dirais, il y a de la place pour tous ces fluides. Par contre, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est de faire des systèmes qui vont être efficaces énergétiquement, puisque ça fait une bonne partie de l'empreinte carbone des systèmes. Tout à fait. Efficacité énergétique et réduction de l'impact sur l'environnement sont vraiment les deux maîtres au mot pour les nouveaux développements de produits, en particulier pour Profroa, mais aussi sur le marché. J'ai une dernière question pour vous. Je sais que depuis trois ans, Axima a mis en place une politique fluide visant à réduire l'impact environnemental avec l'utilisation de réfrigérants à faible PRG, à faible impact environnemental. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, effectivement, très rapidement, on a élaboré une politique fluide frigorigène en 2018, qui est d'une certaine manière notre engagement vers le marché et vers nos clients. D'une part, de réussir à prolonger la durée de vie de leurs équipements avec des fluides qui ont un GWP acceptable, on va dire, en dessous de 1 500. Donc ça, c'est tout ce qui est conversion, prolongation de la durée de vie des systèmes 404A, etc., qu'on peut reconvertir par exemple en système indirect. Et c'est aussi bien de, comment dire, il ne faut pas changer un système juste pour le changer, il faut que ça ait du sens et ça participe aussi à la réduction de l'empreinte carbone globale des choses. Et après, le deuxième engagement et le plus important, sûrement, c'est celui d'être capable de proposer à tous nos clients et sur toutes leurs applications des solutions avec des fluides qui ont un PRP inférieur à 150 et idéalement, je dirais, un PRP de quelques unités CO2, ce qu'on peut allègrement faire avec les fluides naturels et aussi, principalement, avec le CO2. Merci beaucoup, Jonathan. Des réponses très complètes et on partage assez votre point de vue. Merci infiniment d'avoir pu participer en live depuis Bishyme, j'imagine. Exactement. Depuis le beau soleil d'Alsas. Merci infiniment et puis on se verra sur le salon SIFA au mois de novembre. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les installateurs qui nous suivent aussi depuis tant d'années. Axima en fait partie mais nous en avons bien sûr bien d'autres. Bien sûr. Comme l'a très bien dit Jonathan, la profession a besoin de se former au nouveau réfrigérant, au nouveau système avec tous ses changements et ses nouvelles réglementations. Pour cela, elle doit être accompagnée de fabricants comme Profrois ou d'organismes experts. Nous avons eu la chance de rencontrer un de ces organismes experts, le SEMAFrois et plus particulièrement son président directeur général, Gérald Decavalier. Alors, Gérald Decavalier n'a pas pu être présent en live, malheureusement. Il est en déplacement. En revanche, nous avons enregistré son entretien. Nous l'avons préparé à l'avance de l'événement. Nous allons vous passer les trois réponses aux questions que nous lui avons posées. Donc, la première question était pouvez-vous vous présenter en quelques mots et le SEMAFrois ? Bonjour. Je vais commencer par me présenter. Gérald Decavalier, le président du groupe SEMAFrois Technéa, l'expert du froid, spécialisé dans la chaîne du froid, la réfrigération, le conditionnement d'air qui apporte la garantie de conformité et de performance aux professionnels du froid à travers ses prestations d'essais, de certification, d'inspection, d'expertise et de formation. Très bien. Alors, la deuxième question que nous lui avions posée est « Que pensez-vous du CO2 comme réfrigérant pour les systèmes de réfrigération ? » Et nous écoutons sa réponse. Vous demandez ce que le CO2 représente comme réfrigérant. Je dirais que c'est une alternative particulièrement sérieuse aux HFC qui sont encore très largement utilisés dans le monde comme fluide frigorigène. C'est un fluide qui est connu et utilisé depuis plus d'un siècle qui néanmoins fait un retour en force depuis quelques années avec une amélioration technologique qui permet aujourd'hui de l'utiliser quasiment sous toutes les latitudes et dans de nombreuses applications. Nous savons aujourd'hui qu'il n'y aura pas un fluide dans l'avenir mais plusieurs avec chacun leur force, leur faiblesse et leur domaine d'excellence. le CO2 fera indéniablement partie de ce mix de fluides frigorigènes au service de l'ensemble de la profession du froid et dans de nombreuses applications qu'elles soient dans la distribution alimentaire, dans la pharmacie, dans le conditionnement d'air, dans un certain nombre d'applications industrielles. Le CO2 est réellement une alternative sérieuse en matière de fluides frigorigènes. Alors installer et maintenir des installations au CO2 nécessite quand même une certaine connaissance, une connaissance technique, une expertise technique. Quelles sont les prestations que le CMAFROI propose aux installateurs pour les accompagner dans cette transition vers le CO2 ? Le CMAFROI, évidemment, centre d'expertise, s'intéresse au CO2 et apporte ses prestations aux professionnels qui utilisent du CO2, qui installent du CO2, qui construisent des machines au CO2. Notre expertise commence au niveau d'évaluation des besoins, donc d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les utilisateurs de fluides frigorigènes et d'installations frigorifiques. Mais c'est aussi un accompagnement des industriels. Nous avons dans cet accompagnement de la formation, de la formation à l'utilisation, la manipulation du CO2 aux risques liés à ce fluide frigorigène. Pour ces formations, nous avons construit un banc spécifique de formation sur la base de machines produites par Profroi, carniers, réfrigérations. Nous avons aussi mis en place des formations spécifiques pour les techniciens qui interviennent sur ces équipements de façon à en améliorer l'installation, la maintenance, l'entretien et les performances au quotidien. Le CMAFRO intervient aussi sur l'inspection des équipements sous pression à travers Technéa Inspection et apporte aux professionnels l'ensemble des prestations liées à la directive des équipements sous pression dans les applications frigorifiques qui sont, bien entendu, notre spécialité. Très bien, nous remercions tous Gérard Cavalier qui a pu enregistrer ses réponses en direct du Canada et nous remercions aussi le CMAFRO pour cet investissement. Pour nos 60 ans, ça nous touche également beaucoup. Tout à fait. Pour finir sur les enjeux de la réfrigération, nous allons maintenant accueillir sur le plateau cette fois notre dernier intervenant, notre expert mis en service, Eric Lajoie. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Bonjour Gérard. Bienvenue. Merci. Donc Eric, vous faites partie de notre service après-vente, vous accompagnez nos clients sur la mise en service de leurs machines et vous intervenez également en tant qu'expert lors de formation au système CO2. Pouvez-vous vous présenter brièvement ? Moi, c'est Eric Lajoie, donc j'ai intégré le service SAV en tant que metteur au point et formateur pour repartir une équipe qui était déjà en place de technicien. Ma carrière a commencé comme technicien SAV puis j'ai évolué en tant que conducteur de travaux, metteur au point et chargé d'affaires et j'ai voulu revenir à mes premiers amours, la mise au point et rejoindre l'équipe ProFroid. D'accord. Du coup, si je comprends bien, vous êtes habitué à accompagner les clients sur la mise en service de systèmes au CO2. Quel est votre retour d'expérience depuis les premières machines installées, donc il y a plusieurs années maintenant, et les machines qu'on peut installer aujourd'hui ? Donc il y a une très vraie évolution. En fait, le matériel a tellement évolué qu'aujourd'hui, ça s'est vraiment simplifié. On a un peu la similitude avec des smartphones. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup, beaucoup plus simples que les premières installations. Tout l'ensemble de nos équipements sont maintenant connectables, donc on peut avoir ça sur supervision, accéder à distance, donc simplifier énormément les machines. Et l'arrivée des systèmes éjecteurs a encore amélioré la simplification de nos machines avec un gain énergétique énorme. D'accord. Super. Éric, aujourd'hui, on célèbre les 60 ans de ProFroid. Ça vous fait penser à quoi ? Eh bien, ça fait rappeler les machines bleues qu'on démontait type ProFroid qui a été au HFC d'une quarantaine d'années. On va dire qu'on passe avec des machines bleues carriées et ProFroid qui sont des systèmes CO2 vraiment à la pointe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une vraie équipe qui assiste nos clients. On a un vrai partenariat entre les partages technologiques, entre les gens des bureaux, les gens qui sont sur le terrain. Et il y a un vrai échange dans une entreprise qui est vraiment très agréable à travailler. Merci beaucoup, Éric. Merci, hein ? Ouais. Au vrai à Vitra. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Alors, il nous reste quelques minutes, mais beaucoup de minutes, en fait, puisqu'on est allé assez vite pour répondre aux questions qui sont arrivées dans les chats et par ailleurs avec Shérif, notre chef de produit qui va venir nous les poser. Bonjour Gaël. Bonjour Gaëlle. Bonjour Shérif. Bonjour tout le monde. Alors, Shérif est notre chef de produit et est-ce que vous avez eu des questions ? Oui, on en a eu. Alors, la première question, sur quel développement de produits travaillez-vous ? C'est une bonne question, je peux y répondre. Alors, pour les développements de produits, nous avons trois axes de développement de travail, on va dire. Le premier axe, c'est vraiment de renouveler notre gamme CO2, de la rendre plus simple, la rendre plus accessible, la rendre plus performante énergétiquement pour le food retail, pour les supermarchés. Nous avons un deuxième volet de développement sur la partie segment industriel, où le CO2 commence à prendre une place avec l'extension de notre plateforme PowerCool à éjecteur. et enfin, nous avons un troisième volet plus d'investigation, on va dire, avec l'investigation sur les réfrigérants comme le HFO ou les A2L qui sont autorisés par l'AFGAS, avec d'ailleurs des chillers HFO que nous commercialisons déjà. Et enfin, nous travaillons aussi sur l'investigation des pompes à chaleur CO2 qui prennent un essor assez important sur les pays de l'Europe du Nord. Très bien. J'ai une deuxième question. On a tous conscience de l'importance de la réfrigération commerciale. Selon vous, quels sont les autres marchés porteurs pour le CO2 ? Peut-être que c'est Johan. Peut-être Johan, oui. Avec le CO2, on a beaucoup d'opportunités partout en Europe. Une chose qui présente une vraie opportunité pour Provois, c'est l'initiative de décarbonisation en Europe. Ça fait qu'on peut rentrer avec les pompes à chaleur de CO2 et les fournir comme chauffage et ça donne parfois l'opportunité de ne pas être seulement une compagnie de réfrigération mais aussi une compagnie de chauffage. D'accord. Super. Tout à fait intéressant. Merci Johan. Merci Johan. Alors, j'ai une autre question concernant la réglementation. Ah. Alors, à partir de 2022, un nouveau volet de la FGAS va rentrer en vigueur. Que pouvez-vous nous en dire ? C'est une bonne question. Effectivement, ça concerne un peu tout le monde. Tout le monde est un peu perdu. Tout le monde est concerné. Exactement. la FGAS, effectivement, va engager un nouveau volet à partir de janvier 2022 sur les centrales à usage commercial utilisant du HFC supérieur ou égal à 40 kW en détente directe qui seront complètement interdites. Et Profrois a déjà les offres alternatives pour remplacer ces centrales-là ou pour les nouvelles installations qui sont conformes à la FGAS. Nous avons toute la palette d'offres sur la partie CO2 depuis les petites unités de condensation jusqu'aux grosses power cools jusqu'à 2 MW. Nous avons aussi des systèmes en cascade mêlant HFC et CO2 qui sont toujours autorisés, je le rappelle. Et nous avons également des chillers HFO avec de l'eau glycolée pour réduire les risques au niveau de l'installation puisque le réfrigérant est à l'extérieur et uniquement la partie eau passe dans le magasin. Donc voilà, toute cette palette est déjà disponible. Et comment est-ce qu'on accompagne aussi les installateurs, les acteurs du marché par rapport à la FGAS ? Nous avons créé deux outils que nous allons diffuser bientôt. Le premier outil, c'est un dossier technique, une sorte de livre blanc en anglais et en français qui vulgarise un peu les tenants et aboutissants de la FGAS. Et ensuite, nous avons une vidéo aussi assez pédagogique qui dure 5 minutes sur quels systèmes sont autorisés et quels systèmes sont interdits par la réglementation. Et nous avons aussi un volet EN 378, donc la réglementation européenne qui régit les HFO, les réfrigérants à deux ailes qui sont légèrement inflammables. Très bien. Merci Gaël. Et puis j'ai une autre question, ça va être la dernière et je pense que c'est pour toi Anaïs. Où est-ce qu'on peut trouver la documentation de nos produits ? Très bonne question. Depuis le mois de juin, nous avons un nouveau site internet www.profroid.com avec une recherche simplifiée par produit et par application. Du coup, sur chaque produit, vous pourrez trouver sa documentation commerciale et sa documentation technique. Voilà. Plus de questions ? Plus de questions. Merci chérie. Merci tout le monde. Au revoir. A bientôt. A bientôt. Nous arrivons donc à la fin de cet événement 60 ans. Déjà ? Oui, c'est passé super vite. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup plu. Oui, on s'est bien amusé. Comme vous avez pu le voir, Profroid est une société qui a su rester proche de ses clients, aussi bien sur le marché, sur le terrain que sur le digital. D'accord, oui, tout à fait. Nous sommes en live. Merci Anaïs. Il ne me restera plus qu'à remercier tout le monde. Merci Anaïs. Merci la régie qu'on voit derrière les caméras et cette montagne de projecteurs. Merci à tous les intervenants qui sont aussi à nos côtés qui ont participé à cet événement. Merci aux employés qui ont tourné les vidéos. Je n'ai plus qu'à vous dire bienvenue et à bientôt au CIFA, au salon CIFA qui se déroulera à Paris du 16 au 18 novembre prochain. Retrouvez nos stands dès 05. Exactement, dès 05 à retenir. Et donc, nous aurons l'occasion de vous présenter nos nouveaux produits, de discuter de vos problématiques techniques durant les différentes conférences et les workshops que nous allons organiser sur place. Et surtout, nous allons fêter nos 60 ans, continuer à les fêter sur le stand avec vous, nos partenaires privilégiés depuis si longtemps. Nous tenions d'ailleurs à remercier tous nos clients et tous nos partenaires qui nous suivent depuis si longtemps. Pour connaître toute notre actualité, abonnez-vous à notre page LinkedIn et abonnez-vous à notre page YouTube pour retrouver les vidéos que vous avez vues aujourd'hui. Très bien. Merci à tous. Merci Gaëlle. Merci Anaïs. Allez, bye bye. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada